Que tu sois matérialiste, spirituel, communiste, chrétien, musulman, peu importe, la vie qu'il y a, c'est celle-là, il n'y a rien d'autre. Le problème, c'est que chacun d'entre nous, on est à la poursuite de l'idéal, un myrvana qui va me sublimer pour me sortir de cette petite vie dans laquelle je répète toujours les mêmes choses. La vie, elle est là. Soit tu l'acceptes, soit tu rêves. Soit tu acceptes ce qui se passe, soit tu voudrais faire arriver ce que tu penses qui sera mieux pour ton confort. Mais la vie, elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Et tu vois, nous avons tous cette envie de trouver quelque chose au-delà de ce qui se passe vraiment dans nos quotidiens. Et parce qu'elle se répète dans la monotonie toujours de la même manière, alors il y a un sentiment d'insatisfaction. Parce que nous ne savons pas être sensibles à ce qui se passe vraiment. Nous regardons seulement la superficialité des choses. Et comme nous n'allons pas en profondeur, alors ce que nous voyons, c'est ce qui se répète. Nous ne voyons pas plus loin. Et ce que nous voyons, on le répète. On le répète. On apprend. Et puis on le répète à chaque fois. Et ça devient blazant. Ça devient répétitif. Ça devient quelque chose qui ne nous donne pas la joie de vivre. Nous sommes presque machinales dans la compulsion. Il n'y a rien. C'est pour ça que la plupart d'entre nous ont fait de la spiritualité pour trouver un yavana. Si je fais ça, ça, ça et ça, j'aurai quelque chose. Et cette profondeur, elle se montre de temps en temps à travers un flash de joie. Et puis on le repère. On ne l'a plus. Il est perdu à nouveau. Donc on passe notre temps à récupérer ce qu'on a eu. Donc le passé qui est vécu devient important. Mais il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est des choses qui se répètent toujours. La vie, elle est ce qu'elle est quand elle est là. Et à chacun d'entre nous, de l'accepter. Parce que c'est dans cette acceptation-là que peut s'exprimer vraiment l'effet, l'effet de quelque chose qui est, que si on laisse faire, on laisse être, et bien ces faits s'avèrent être quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans les faits, nous voyons la réalité. Nous ne voyons pas ce que nous aimerions faire exister. Et c'est les faits qu'il faut voir. C'est les faits qui sont très importants pour nous. Et ne pas chercher à devenir, ou à être mieux, ou à atteindre un certain réconfort, ou un certain bien-être. Tout ça, c'est l'activité de celui qui est dans la monotonie, qui vit une vie médiocre, et il veut quelque chose. Et celui qui veut, c'est celui qui est agressif. Que ce soit une agression matérialiste en voulant posséder des choses pour se réconforter. C'est aussi la même chose avec le nirvana qu'on a entendu parler. Et on veut atteindre ça. C'est une violence par rapport à soi-même, parce qu'il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est la projection d'un idéal que l'on a fait, mais qui n'existe pas dans l'effet du désir qu'on a. C'est un désir qu'on poursuit, et on devient esclave de son propre désir. Et on n'est jamais satisfait. Mais la vie, celle que tu as là maintenant, avec moi, c'est la seule chose qui existe. Autant la regarder dans toutes ses facettes, sans la fuir. Et voir qu'il n'y a rien que tu peux vivre autrement. Alors, quand tu acceptes de vivre ce qu'il y a, alors tu deviens authentique. Tu es prêt à voir ce que tu ne veux pas voir. Tu es prêt à regarder les choses telles qu'elles sont. Et quand tu as vu les choses telles qu'elles sont, tu ne les subis plus. Tu les laisses être, parce qu'il n'y a personne qui peut changer ça. C'est comme ça. Si quelque chose arrive, ça arrive. Un accident, tu ne peux pas faire autrement. Tu peux prévoir, certainement. Mais quand c'est arrivé, c'est fini. C'est l'effet. Ça se retrouve être un fait. Au moment de la mort, c'est un fait. Quand quelqu'un meurt, tu ne peux pas dire à la mort, « Attends deux minutes, j'ai encore deux pages à finir de mon livre. Permets-moi à la mort de finir mes deux pages. » Non, quand la mort arrive, elle arrive. Et tout ça, on ne peut pas changer. Personne ne peut changer. Alors, ton destin, c'est quoi ? Ton destin, c'est de faire les choses pour ne pas avoir à subir. Donc, tu te crées un destin. Tu te crées une vie. Tu te crées quelque chose que tu as mis en place pour pouvoir rester dedans et être confortable. Et tu penses que là, j'ai quelque chose à atteindre. Mon destin, c'est d'être heureux. Mon destin, c'est de trouver le niavana, de rencontrer Dieu. Non, ton destin, c'est d'être présent et de ne rien attendre de qui que ce soit. Et là, la vie qu'il y a, c'est ce que tu es. Il n'y a pas d'estimée. Il y a juste la vie à vivre maintenant. Et quand tu vis cette vie, alors, tout émerge. Parce que tu n'es plus préoccupé, en fait, avec les choses que tu aimerais. Ce qui fait que ton esprit est libre, libre de toute entrave pour explorer ce qui est, ce qui existe. ton esprit n'est plus occupé. La plupart de nos esprits sont occupés. On est comme, vous savez, le petit rat dans la roue, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne s'arrête jamais. À la mort, il tombe. Parce qu'il n'en peut plus. Nos esprits sont fatigués de courir après l'illusion. Et il n'y a rien à atteindre. Rien à gagner. Tout est là. Tout est là maintenant. Si tu peux accepter ça, alors ta vie ne sera plus un drame. Tu ne subiras pas les choses parce que tu as accepté que ces choses sont là pour être. mais pas à être arrangées, contrôlées, pour pouvoir faire ta vie avec une zone de confort. Toutes ces choses ne peuvent pas être changées. Mais toi, tu peux changer. Toi, tu peux concevoir le regard sur la vie avec, à chaque instant, un changement. Parce que l'habitude et le train-train, quand tu aimes la vie que tu te fabriques, ça crée l'habitude et les train-trains. Mais ton regard, quand il n'est plus dans l'habitude et les train-trains, il est prêt à explorer les choses qui sont neuves. Et c'est cette façon d'explorer les choses qui sont neuves qui s'appelle la présence d'esprit, la conscience de soi, la présence dans le moment où tout se passe. Alors là, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de main, il n'y a plus rien. C'est un moment qui arrive parce que tu laisses ta fenêtre ouverte et le vent entre. Donc, toute cette histoire de courir après un état divin, un état spécial qui te donnera un état sublime, je crains fort que ce soit une illusion. accepter, accepter tout, ne pas juger, ne pas vouloir que les choses soient différentes, ne pas vouloir que les choses soient à ton goût et juste vivre ce qu'il y a sans rien faire. c'est la paix de l'esprit et un esprit en paix a cette intelligence de mettre les événements en ordre. Il a la capacité de faire en sorte que les choses qui étaient incongrues puissent être arrangées, ordonnées, harmonisées pour qu'il y a une ambiance qui crée l'envie de vivre ensemble sans conflit. Mais autrement, si chacun regarde midi à sa porte et trouve le moyen d'idéaliser la vie, il y aura des batailles, des batailles d'idées, des batailles de celui qui a raison, de celui qui a tort. Et tout ça, ça crée notre monde, le monde que tu connais, c'est une bataille d'idéal. Toute la conscience que nous sommes, elle est en crise. parce qu'on n'a pas abandonné nos idéaux. Donc, on est une conscience remplie de choses qu'on a mis dedans et la conscience n'est plus pure, n'est plus limpide. La perception n'est pas limpide. Ne met rien. Moi, je dis, ne met rien. n'attends rien, ne demande rien. Accepte de regarder ce qu'il y a à voir, mais pas ce que tu veux voir qui va te donner une note de plus, un épaule de plus. à bientôt. Sous-titrage ST' 501